Vernon, une petite ville de Normandie, 25 000 habitants. Dans un quartier résidentiel, le bruit des marteaux s'échappe de cette maison du 19e siècle. Il n'y a pas d'électricité là ? Pas encore, pas encore. Tu as un mètre ? Ben non. A l'intérieur, Emmanuel, 48 ans, et Sophie, 49 ans, deux Parisiens qui viennent de quitter la capitale. Il va falloir qu'on répertorie tout ce qu'on a, parce qu'il y en a partout. Ils se sont rencontrés il y a trois ans. Ensemble, ils viennent de prendre une grande décision, venir vivre à la campagne. Donc on a pris des plaintes de 10,5. Le défi est un peu fou. Ils doivent rénover entièrement cette maison. Ils l'ont acheté sur un coup de coeur, 258 000 euros. Donc là, on fait quoi ? Réunion de chantier ? Réunion de chantier, tu voulais voir pour la salle de bain. Pour réaliser cet exploit, ils ont dû se mettre sérieusement au bricolage. Le gros oeuvre a été réalisé par des artisans, mais il faut encore poser le sol du salon, monter un mur en lambris, entièrement refaire la cuisine et la salle de bain. Et tout à l'heure, il va falloir qu'on se lave à l'évier. Sophie est orthophoniste, Emmanuel est ingénieur informatique, pas vraiment des métiers manuels. Pour le moment, leur rêve d'un petit coin de paradis à la campagne semble assez loin. Leurs conditions de vie sont un peu spartiate. « Voilà, on va se laver avec ça. Heureusement, il y a de l'eau chaude. Sinon, on peut se laver au jet d'eau, si tu veux. Mais c'est de l'eau froide. » « Ah non, ça va pas. Non, non. Là, au moins, on a de l'eau chaude. Il faudra améliorer le sol pour ce soir et demain. » « Je ne mets pas mes pieds là-dessus. C'est dégoûtant. » « Au départ, ce n'était pas censé se dérouler comme ça. Et puis, on improvise maintenant. » Le couple avait prévu un budget de 35 000 euros pour la rénovation de la maison. L'enveloppe a vite été dépassée. « Je ne sais pas. Je n'ai pas refait les comptes cette semaine. Je ne les fais même plus. Je ne regarde même plus. Si, mais on doit être dans les 40... Plus de 40. Je pense qu'on sera dans les... On finira à 45 000 euros. » « On a un peu plombé le budget, mais c'est normal. Donc, on se dit ça. On peut le faire nous-mêmes. On le fait nous-mêmes. On ne se pose même pas la question. » Emmanuel et Sophie n'ont plus assez d'argent pour payer certains travaux qui devaient être réalisés par un entrepreneur. « Salut, les animaux ! » Ils n'ont pas le choix. Ils doivent mettre la main à la pâte. Direction un grand magasin de bricolage où ils passent une bonne partie de leur temps ces derniers mois. C'est ici qu'Emmanuel et Sophie prévoient de faire leurs achats. Cette grande surface de Mante-la-Jolie est l'une des plus imposantes du pays. 15 000 m², entièrement dédiés au bricolage et à la déco. Nouvelle passion des Français. « Moi, je peins, je ponce. Ça occupe beaucoup du week-end. » « Je précolle beaucoup. J'adore ça. » « C'est vrai ? » « Je peux se débrouiller qui nous permet de faire des économies. » Ici, près de 800 000 clients se pressent chaque année. C'est surtout au printemps et en été que la grande surface fait le plein. 45 millions d'euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Pour faire tourner cette gigantesque machine ouverte 7 jours sur 7, plus de 200 femmes et hommes travaillent sans relâche. « Non mais attendez, c'est pas possible. » « Vous pouvez me l'enlever parce que c'est pas top top. » « Ça a rien d'institut là. » Parmi eux, Angela, la reine de la déco. « Regardez justement là, vous avez vraiment toute la descente avec, vous voyez, vous pouvez toucher le tissu. » « Chacun veut pas détruire. » « Il y a une solution. » Angela se plie en quatre pour trouver la solution qu'il vous faut. « Vous allez coller au dos de la plaquette métallique. » « Oui. » Passionnée par son métier, elle doit se partager entre sa vie professionnelle et sa vie de famille. Pas toujours facile à vivre pour ses proches. « Il y a des moments où j'aimerais bien qu'elle soit à la maison et qu'on puisse nous organiser des choses sans prévoir en priorité le planil Leroy Merlin avant notre planil. » Au rayon menuiserie, Anthony, 28 ans, ne se contente pas de faire tourner son rayon pour assurer le chiffre d'affaires demandé par la direction. « Aujourd'hui, on a en objectif 29 000 euros. » « 1, 2, 3. » Il s'est aussi lancé un énorme défi, construire de ses mains une maison en bois pour lui et sa famille. « Ça tombe beaucoup. » « Non, tu vois, ça va tomber. » Il ne doit pas traîner, sa femme va bientôt accoucher de jumeaux. « Quand j'allais à une écho de datation, c'était pour 1, pas pour 2. » « Je trouve ça cool, moi. » « Pendant plus de 6 mois, nous avons vécu le quotidien agité... » « D'un des plus grands magasins de bricolage de France et celui haut en couleur de leur bricoleur de clients. » A Vernon, Sophie et Emmanuel ont loué une camionnette. Depuis quelques semaines, le magasin de bricolage de Mante-la-Jolie est devenu leur deuxième maison. « On retourne chez Leroy Merlin. Ça nous manquait. On s'organise de mieux en mieux puisqu'on a la liste. » « Le nombre de fois, on est allé chez Leroy Merlin et on n'a rien pris, quasi. » « Parce qu'on n'avait pas de liste, parce que tout est dans la tête. » « Et en fait, on se rend compte qu'on arrive là-bas et puis bon, ils ont pas ça, ils ont pas ça. » « Et puis on repart, on a un pot de peinture et un pinceau. » « Samedi, ça va être le rush. Il faut y arriver avant la fermeture, quoi. » Une fois passé le bouchon, le calvaire n'est pas fini. On dirait que tous les bricoleurs de la région se sont donnés rendez-vous ici. « C'est un cauchemar. Il y a quelqu'un ? » « Il y a tous vos amis. » « Va trouver une place. » « Et puis bon, j'ai pas une smart, quoi. Il faut garer le machin aussi. » Sur les 400 places du parking, Emmanuel va finir par en trouver une libre tout au fond. « Je suis vraiment mal garé. » La famille ne le sait pas encore, mais c'est parti pour un marathon de 6 heures. Ils vont passer l'après-midi entière dans le magasin. Emmanuel et Sophie réussiront-ils à se mettre d'accord sur le choix des objets à acheter ? Tous les couples le savent. Les goûts et les couleurs, ça se discute. Première étape du périple familial, le rayon menuiserie. Le couple espère y trouver de nouvelles portes pour sa future salle de bain. A priori, rien de très compliqué. « Elles sont toutes là, exposées. Donc ça donne une idée... Celle-là, elle est pas mal avec les petites vagues. Il faut que je choisisse mes portes. » Mais Sophie semble un peu perdue. « Albi. » Devant les 30 références du rayon. « Prague. Pourquoi pas ? Après Madrid. » C'est un grand classique du magasin de bricolage. Face à l'immensité du choix, trouver le bon produit devient un casse-tête. « Elle est où, la porte la plus simple ? Blanche. Mais pas moche. » « Elle existe en blanc. » « J'aime pas du tout. » « Waouh, je m'attendais pas à ça. » « Vous attendiez pas à quoi ? » « Elle a pu savoir. On les porte. » « Mais nous, on veut juste des portes. Normalement, une porte, c'est une porte. » « Mais c'est ça, en fait. On veut des portes. » « C'est pas compliqué, une porte. On veut juste une porte. » « On passe rayon suivant. » Premier rayon et premier échec. Le couple n'est pas d'accord. Mais Anthony, le vendeur, n'a aucun doute sur la personne qui aura le dernier mot. « Je pense que c'est plutôt madame qui va choisir. » « Ouais. » « Je pense que c'est plutôt madame qui va choisir le modèle. » « Et monsieur qui va le poser, du coup. » « C'est un peu comme ça que ça se passe. Souvent, c'est ça. » A défaut d'acheter la porte de leur rêve, Emmanuel et Sophie veulent lui trouver un accessoire très tendance. « Hop, on va essayer. » « Emmanuel. » Un hublot. « Et la taille du hublot, les portes comme ça, c'est bien. » « Je ne sais pas. » Mais cette fois, c'est la taille qui fait débat. « Non, ça va pas le faire. » « Non, 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 je suis pas sûre. » « Il y a plus de hublots que de portes, là. » « Mais regarde, quand c'est incastré, ça a rien moins. » « Bon, allez, on va faire petit. » « Comme ça, ça choquera pas. » « Non, c'est bien, ça. » « Non, franchement, ça, c'est pas mal. » « Ça fait un petit hublot, quoi. » « Parce que c'est une salle de bain derrière. » « Donc, en plus... » « Ouais, d'accord. » « Voilà. » « Hein, Sophie, vous lâchez prise ? » « Oui. » « Oui, mais c'est pour avoir ma peinture pailletée. » « Ah ! » « C'est le compromis. » « C'est un petit peu lui, un petit peu moi. » « Je me suis fait avoir sur ce coup, là. » « Le hublot est validé. » « A bientôt. » « Merci. » « Bonne fin de journée. Au revoir. » « Merci. » « Mais gare au prochain virage. » « Tiens, garde-toi. » « Tu nous fais un beau créneau. » « Direction la quincaillerie et ses 9500 produits. » « Pour dénicher la bonne vis qui servira à fixer le nouveau lambris dans le séjour. » « Parce qu'il y a le type de vis, il y a la longueur, il y a l'épaisseur. » « L'usage. » « L'usage. » « Voilà, c'est... » « Moi, vous me laissez dans le rayon vis, je fais à 9h-18h. » « Sans problème. » « Il y a trop de choix. » « J'en veux pas 300, moi. » Les experts bricoleurs savent exactement la longueur et le diamètre des vis qu'ils viennent chercher. » « Concentre-toi, Emmanuel. » Emmanuel, en bon bricoleur du dimanche, choisit un peu au hasard. « 4'30, ça me paraît pas mal, ça. » « Après, c'est au visuel, parce que 4'30, c'est pas très parlant. » « Ouais, c'est bien, ça. » « Enfin, j'espère. » « On a fini, là, avec les vis ? » « Ouais. » « C'est pas drôle. » « Ouais, non, c'est pas drôle. » Malgré des débuts poussifs, le couple garde sa bonne humeur. » « Love me, thunder, love me, true. » Il veut maintenant trouver une lampe pour le dressing. « Digne. » « J'adore, j'adore. » « Mon pauvre chéri. » « C'est ça, là, c'est bien, ça. » « Tu prends la tête dedans, là, le 9. » « Très bien. » « C'est pas lui ? » « Il y a une certaine heure, je discute plus. » « Je suis d'accord avec tout. » « Ok, 9. » « 9. » « Au boulot. » « Cette fois, Emmanuel et Sophie sont d'accord. » « C'est lui. » « Mais le sort semble s'acharner sur l'aimé aux bricoleurs. » « Laquelle t'as dit, Emmanuel ? » « Celui-là, là. » « Celui qui n'y a pas. » « La grosse veine sur le côté. » « Ça se voit. » « Il va tenir encore combien de temps d'après toi ? » « Une heure. » « Allez, reprends courage, reprends courage, reprends courage. » « Et ça te dérange pas de venir avec eux ? » « Moi, j'adore. » « C'est vrai ? » « Ouais, moi, j'aime bien. » « Yuna, ils détestent rien. » « Moi, j'aime bien être avec eux. » « Ils sont cool. » « C'est vrai ? » « Ouais, c'est une bonne ambiance. » « Genre, tout ce qui est casse-pieds normalement, ça devient cool avec eux. » « Ah bon ? » « Ouais, j'aime bien. » « C'est un moment familial. » « Ouais, c'est un moment cool avec la famille, c'est sympa. » Pour Emmanuel, le marathon n'est pas encore terminé. Les kilos s'accumulent sur le caddie. » « Ça, c'est le collage sur la partie. » « Ah, c'est la colle. » « Bois de l'eau, Emmanuel. » « Je vais mourir, je crois. » Mais quelques mètres plus loin, il va revivre. L'ingénieur informatique tombe sur son rayon préféré. » « Ah, c'est cool. » « Ah, c'est cool. » « Il adore ce rayon, là. » « Ah oui. » « Pour moi, ce sont des jouets. » « En fait, on peut faire plein de trucs avec ça. » « Avec tout ça, j'aime bien. » « Me dire que je vais poser un mur en lambris avec la scie sauteuse, les machins. » « Ouais, j'aime bien. » « Ça me plaît. » « T'as créé quelque chose. » « Oui, t'as créé quelque chose. » « Et ça, j'aime bien. » « Avec une scie sauteuse. » « Ouais, j'aime bien. » « Et puis, en plus, il est dans une boîte. » « Ça, j'ai une boîte. » « T'as petite valise, hein. » « On va aller voyager. » « On va aller voyager. » « On va aller voyager. » « Il est où, le calichon ? » « Après 6 heures de voyage dans le magasin, la famille voit enfin le bout du tunnel. » « Le couple a déjà dépensé 25 000 euros pour les travaux. » « Voilà. » « 1472,90 euros. » « Ça pique un peu, quand même, hein. » « C'est beaucoup, hein. » « C'est bien, mon amant. » « À ce rythme, ils risquent de dépasser les 35 000 euros fixés par Emmanuel. » « Pour limiter les coûts, ils vont eux-mêmes monter un mur en lambris dans leur salon. » « Un défi de taille pour des bricoleurs débutants. » « Oui, une fois que... » « Voilà. » « Allez. » « Pour que ce temple de la consommation fonctionne sans accroc, ils sont plus d'une centaine d'employés à se réveiller aux aurores chaque jour. » « C'est bon ? » « C'est fait. » « À 20 kilomètres du magasin, un village dans l'heure. » « Angela habite ici. » « Elle a 37 ans, elle est mère de famille et vendeuse au rayon déco. » « Il est 6 heures du matin. » « Ah, la soeur, si tout le monde dort. » « Ah oui. » « Il y a quatre petits chats qui sont réveillés. » « Je suis la première à partir. » « Angela laisse derrière elle son mari, vendeur lui aussi et deux adolescentes de 11 et 13 ans qu'elle ne verra que ce soir. » « Il y ait sa vie de maman et son travail est un défi quotidien pour elle. » « Il faut être là pour le réveil le matin des enfants et le soir pour le retour de l'école. » « Il faut faire un choix au niveau des horaires. » « Mais il y a toujours un sacrifice à faire dans un sens ou dans l'autre, ça c'est inévitable. » « Des sacrifices, il va falloir en faire cette semaine. » « Car dans trois jours, c'est le lancement de la grande opération commerciale printemps-été. » « Deux saisons pendant lesquelles le magasin engrange 60% de son chiffre d'affaires annuel. » « À ce temps-ci, la motivation, il faut lui laisser le temps d'arriver quand même. » « Un peu tôt pour elle aussi, je pense. » « Mais oui, bien sûr. Une fois que je vais avoir chaussé les chaussures et que je vais leur pointer, c'est parti. » Angela est la meilleure vendeuse d'un rayon stratégique. « Salut, ça va Risen ? » La décoration d'intérieur. Un secteur qui pèse 16 milliards d'euros en France, en croissance constante depuis 5 ans. « À ce moment-là, on va décaler. Je veux bien que je vais mettre le gris à côté du jaune, parce que c'est deux couleurs qui fonctionnent bien entre elles. » Le rayon déco est placé au tout début du parcours du magasin. Il attire plus de 80 000 clients chaque année. Cadres, stores, tringles à rideaux, tissus ou papier peint. En tout, près de 4000 références qu'Angela connaît sur le bout des doigts. Cela fait 8 ans qu'elle est vendeuse dans ce rayon. La déco, c'est sa passion. « La déco, c'est toujours un mouvement, en fait. Quelque chose qui fonctionne bien ce mois-ci peut ne plus fonctionner le mois prochain. Et repartir dans deux mois, voilà, c'est très aléatoire. Ça bouge tout le temps, c'est tout le temps en mouvement. Ça permet de ne pas être tout le temps avec les mêmes propositions faites aux clients. C'est plutôt sympa. C'est le plus de la déco. » Le magasin ouvre dans une heure et demie. Angela n'a pas une minute à perdre. « Je cherche mes petits. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir préparée. » Ce matin, elle doit entièrement refaire la déco de son rayon. « Ça fait 20 panneaux de papier peint à refaire ce matin. » « Puis là, Marina, elle est au taquet. » « Moi, à 9h, c'est fini. » « J'ai pas le temps, aujourd'hui. » En une heure à peine, Angela et Marina doivent transformer leur showroom. « Donc, je mets le petit panneau et puis on fera le grand rayon de soleil. » Pour que d'un simple regard, les clients craquent. L'achat d'impulsion dans le jargon marketing. « Par contre, j'ai une question. » « Dans quel sens il va ? » « Je dirais comme ça. » Cette fois, Angela mis sur le grand retour des papiers peints. C'est tendance. « Ce papier, on l'a mis en premier parce qu'on veut vraiment faire tourner la tête du client quand il est dans l'allée. » « Moi, j'ai envie... J'ai envie qu'il s'arrête et qu'il regarde les ambiances et qu'il se dise « Ouais, c'est joli, c'est sympa. » « Ça lui donne de l'inspiration, des idées. » « Pourquoi pas se dire, j'avais pas envisagé ça. » « Mais finalement, quand je le vois, ça rend plutôt pas mal. » « Voilà, si ça fait poser des questions au client, déjà, le boulot, il est à moitié fait. » « Bonjour à toutes et à tous. Le magasin ouvre ses portes dans 10 minutes. » « 10 minutes, Marina ! » Quelques minutes avant l'ouverture, il reste encore 5 panneaux à faire et une dizaine de rideaux à poser. » « Les clients vont arriver et tu n'es pas prête. » « C'est quoi ce bordel ? » « Voilà ce que c'est en train de dire. » « Tu comprends ou pas la situation, là ? » « Même pas mal ! » « Allez, bim, 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 bim ! » « Bonjour, messieurs, dames. On y va. Dites-moi. » Les 2 vendeuses doivent maintenant mener 2 chantiers de front. Finir l'installation du stand et ne pas laisser filer les clients. « Allez, venez avec moi, on va regarder sur le site. » Pour atteindre l'objectif journalier de vente fixé par la direction. « Voilà, avec grand plaisir. » « Bonne journée à vous, au revoir. » « Je suis pas 100% disponible à la vente, là. » « C'est très embêtant, mais le problème, c'est que là, on est trop engagés pour s'arrêter. » « On termine pas aujourd'hui, il faut retrouver un créneau pour le faire. » « On est embarqués, on va jusqu'au bout, et puis voilà. » En effet, Angela n'est pas du genre à faire les choses à moitié. « Merci à vous, madame. Bonne fin de journée, au revoir. » Elle s'occupe de chaque client. « Vous me suivez ? » « On va se mettre juste là. » Et à l'heure de la pause déjeuner, elle donne un coup de main à Marina, alors qu'elle pourrait rentrer voir sa famille. « Je devrais être partie depuis déjà une heure. » « Mais je vais pas laisser Marina dans la galère. » « Merci, merci, merci. » « Qu'est-ce que va dire votre mari ? » « Bah, il va râler. » « Il aura raison. » « On serait mieux à la maison, mais d'un autre côté, on a envie de bien faire le taf et jusqu'au bout. » « Ok. » « C'est le challenge après de conjuguer les deux. » « Après, on se débrouille avec sa conscience. » « Ça, c'est un autre problème. » « Mais bon, c'est pas facile. » « J'y vais, j'y vais. » La mère de famille est très impliquée dans la vie de l'entreprise. Elle travaille en horaire décalé et passe parfois plus de 10 heures au magasin. » « Bonne journée. » « Ouais, je suis contente d'être rentrée là. » Ce qui la prive en partie de ses enfants et de son mari. Ce soir, une de ses deux filles est déjà couchée. « Le swag. » « Tu m'attendais ? » « Oui. » « Le bisou du soir. » « Enfin, le bisou du soir. » « Oui. » « Ta soeur est allée coucher ? » « Oui. » « Bah oui, elle est fatiguée. » « J'imagine. » « J'en ai quand même un qui m'attend. » « Faut faire le choix. » « Soit je mange avec les enfants, soit je mange avec Angela. » « Donc on partage un petit peu. » « Puis après nous, on commence notre soirée. » « Le moment où tu te rentres et tu te passes. » « C'est vrai que le soir, quand on s'assied, ça fait du bien. » « Puis là, il y a toute l'énergie qui tombe. » « Et puis d'un seul coup, on a envie d'aller dans la bière. » Son mari, Xavier, aimerait qu'Angela s'implique un peu plus dans la vie de famille. Et un peu moins dans son travail. « De temps en temps, il faut savoir dire un peu non ou limiter les choses pour pouvoir permettre de faire les choses correctement et donner du temps à tout le monde. » « C'est-à-dire quand il en ressent le besoin. » « C'est une bonne chose. » « Et puis ça m'aide du coup à lever le pied aussi. » « Toute la difficulté, elle est là. » « C'est de trouver cet équilibre et de le maintenir. » « Les deux, parce que j'aime son côté professionnel et ce but qu'elle se donne et à vouloir gravir les échelons et à montrer ce qu'elle est capable. » « Et les deux, je déteste ce côté-là parce qu'il y a des moments où j'aimerais bien qu'elle soit à la maison et qu'on puisse nous organiser des choses sans se casser la tête. » « En priorité, le planilier Le Roi Merlin avant notre planilier. » Pourtant, dans une semaine, Angela devra redoubler d'efforts au magasin pour le début des promotions. L'arrivée des beaux jours lance la pleine saison du bricolage, une nouvelle épreuve pour sa famille. Dans cette grande surface, quand vous cherchez l'un des vendeurs du rayon menuiserie, ce n'est pas forcément au milieu des planches que vous le trouverez. Au rayon suivant, à la quincaillerie, Anthony, 28 ans, fait ses courses en dehors de ses heures de travail. En tant que salarié, il bénéficie de 10% de réduction sur le matériel. « Je peux te demander, il me faut des vices, s'il te plaît. Des vices de 140. » Et c'est d'ailleurs l'un des meilleurs clients du magasin. « Ouais, ben justement, du coup, je vais prendre celle-là. » Car depuis presque un an, Anthony s'est lancé dans un pari risqué, construire lui-même sa maison. « Je vide régulièrement mes bagues de grosses vices comme ça, pour construire sa maison. » « Je pense que j'ai au moins acheté une dizaine de kilos de vices comme ça, de 6 par 140. » « Chaque fois, je vide les boîtes, donc il en recommande. Je reprends les boîtes, il en recommande. » « Vous vide vos stocks ou quoi ? » « Ça arrive, des fois, je suis en rupture à cause de venir. » « Menuisier de formation, Anthony veut réaliser son rêve. » « Bâtir de ses mains, pour sa famille et lui, une maison en bois. » « C'est quelque chose que je sais faire tout seul, alors que j'aurais pas pu monter une maison en parpin tout seul. » « Enfin, toute une maison tout seul, j'aurais pas pu. » « Plus le terrain, voilà, c'est un projet qui va nous revenir dans les 150 000 euros, alors que la maison en vaudra peut-être 250 quand elle sera terminée. » « Ça vaut le coup de se donner du mal pendant un an ou deux. » « Elle est cachée. » Il loue un petit pavillon en banlieue parisienne. « Là-bas ? » « Mais dans quelques mois, sa famille va sérieusement s'agrandir. » « On va toujours deux. » « Et normalement, ce serait une fille et un garçon. » « Normalement. » « Ça fait bizarre. » « Euh... Moi, j'ai été choquée. » « C'est normal. » « Ouais, j'ai... » « Anthony, non, lui, il était trop content. » « Il avait une larme aux yeux, il était trop content. » « Je trouve ça cool, moi. » « Moi, je pleurais, mais je sais pas de quoi je pleurais, soit de peur, soit de... » « Je trouve ça cool. » « Ça s'est bien passé avec une, il n'y a pas de raison qu'avec deux, ça se passe mal. » « Ils sont en bas. » « Anthony semble imperméable à la pression. » « Dans le couple, il est celui qui rassure. » « Pourtant, il doit avancer au maximum les travaux de leur future maison. » « Avant l'arrivée des bébés, dans 6 mois. » « Tu te vois où, au mois de juillet ? » « Je sais pas, on verra. » « C'est pas planifié, on verra. » « Tu dis que tout ira bien, mais... » « Eh bien, pourquoi tout ira mal ? » « Je dis pas que tout ira mal, mais... » « Il y a tout en même temps. » « C'est pas que ça tombe au mauvais moment, mais... » « Ça te met un coup de pression, quand même ? » « Ouais, 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 je me dis, faut que ça avance un maximum pour pouvoir être dispo, justement, quand ils seront là, quoi. » « Et pouvoir profiter un petit peu aussi des bébés, quoi, pas que sur le chantier, donc... » « Gérer les angoisses de sa femme, faire tourner son rayon au magasin, et avancer les travaux de la maison en bois, le père de famille sera-t-il capable de tout mener de front ? » « Anthony ne travaille pas les vendredis. » « Il prend la route... » « Pour se rendre à 40 km de chez lui, dans l'heure. » « Cette fois, ce ne sont pas des vacances qui l'attendent au bout de cette route. » « Mais un chantier colossal, commencé il y a déjà un an, sur un terrain acheté 67 000 euros. » « Les fondations de sa future maison sont terminées. » « Le rez-de-chaussée, bien avancé. » « Mais il lui reste encore tous les murs du premier étage, et la charpente à monter. » « Au final, la maison familiale fera 150 mètres carrés. » « J'attendais que t'arrives pour savoir si t'as enchaîné. » Aujourd'hui, Patrick, son oncle, est venu lui donner un coup de main. » « Est-ce que t'es content de me voir ? » « Tu veux faire du beau boulot, en plus. » Anthony est content de le voir. Mais surtout, il a besoin de lui pour une mission capitale et très physique. « Bah ouais, par là, du coup. » « La terre, elle venait, je sais pas, il y avait un mètre à peu près, ça venait là, voilà. » « Droit, comme ça, là. » « Sauf qu'il y a eu l'hiver, il y a eu de la pluie. » « Et bah tout s'est affaissé, et du coup, voilà. » « Donc il faut recreuser pour pouvoir faire l'étanchéité sur le mur. » « L'explication est simple, la mission, je sais pas. » « Pour refaire la tranchée tout autour de la maison, Patrick doit évacuer 2 tonnes et demie de terre et de cailloux. » « Avec simplement une pioche et une pelle. » « Priez ce pompier au grand cœur. » « Ça va, je suis tellement content de lui filer un petit coup de main à ce petit neveu courageux. » « C'est vrai ? » « Ah ouais, attaquer ça, c'est... » « Mais je sais pas s'il se rend compte. » « En fait, ça doit être pour ça qu'il se marre tout le temps. » « Je me demande s'il évalue bien la situation. » « C'est vrai ? » « Ouais, ouais, d'accord. » « Tu veux ? » « Non, non, merci. » « Voilà, ouais, c'est un mec... » « Il est jamais démoralisé par rien. » « Voilà. » « Plus c'est gros et tout ça passe. » « Ouais, c'est vraiment génial. » « Caractère de dingue. » « Je me mets au boulot, hein. » « Suivant un plan de montage qu'il a lui-même dessiné. » « Le premier mur que je fais, c'est ce panneau-là, celui qui fait 2m88, là. » « L'objectif du jour, construire les cloisons des murs du premier étage. » « Ouais, c'est quand même une fierté, ouais, de pouvoir faire sa maison tout seul et... » « Et de faire la maison qu'on a décidé avec Marilyn et Emma aussi, parce qu'elle a eu son mot à dire quand même sur les petits plans et tout. » « Donc, ouais, c'est sympa, ouais. » Ce qui peut sembler un projet un peu fou, Anthony l'a en fait mûrement réfléchi. Cela fait plus de 7 ans qu'il regarde sur Internet les sites d'autoconstruction. Et qu'il prend les conseils d'anciens professionnels du bâtiment, comme son voisin Lucien. » « Ah, c'est Lucien qui est là. » Ancien maçon. « Ça va, Lucien ? » « Ouais, bon, bah parfait. » « Mieux qu'un professionnel. » « C'est vrai. Il ne faut pas le dire trop fort, alors. » « Je viens le voir, puis je lui ai dit qu'il fait du travail de chef. » « Parce que c'est quelqu'un de consciencieux, voilà, et qui aime le travail bien fait. » « Et à chaque étape, Anthony vérifie que les mesures correspondent bien au plan. » « Sinon, c'est la catastrophe. » « Si je me rende compte, je ne sais pas, par exemple, qu'au moment de monter la charpente, eh ben, eh ben, ça sera plus embêtant. » « Parce que je ne pourrais plus le refaire, puisque tout sera assemblé, tous les murs seront assemblés. » « Mais normalement, normalement, ça doit être bon. » « Ben, ça serait bien que ce soit bon. » « Donc je n'ai pas à tout refaire. » Pour finaliser ce panneau de 9 m² seulement, il faudra près de 4 heures d'effort. « De son côté, Patrick doit trouver une solution pour empêcher que la terre qu'il retire ne retombe sans arrêt dans la tranchée. » « C'est ça, le bricolage, ouais. C'est s'adapter, voilà. » « Et puis, peut-être prendre le temps, de temps en temps, justement, de comprendre ce qu'on fait pour en gagner après. » « Mais entendre quelque chose. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, on recommence. » « Regarde, ça fait vraiment trancher de verdun. » « Je m'évade. Je me casse, j'en ai marre. » « Je creuse, presque. » « Anthony, franchement, ton truc, là, si j'avais su... » « Je serais pas venu. » Il faudra encore un autre week-end pour dégager tout le tour de la maison. Grâce au soutien de sa famille et ses amis, Anthony espère monter la charpente avant l'arrivée des jumeaux. Mais il va bientôt devoir redoubler d'efforts au magasin, cette fois-ci, pour le début de la grande opération promotionnelle. À 20 kilomètres, à Vernon... « C'est déprimant. » Dans leur nouvelle maison, Emmanuel et Sophie vivent depuis 6 mois dans les travaux. « Donc nous en sommes réduits à vivre dans le jardin. Nous avons ici l'espace salle de bain. » Le chantier s'éternise et les nerfs du couple sont mis à rude épreuve. « On n'en peut plus, on craque. » « Moi, je me gratte. » « C'est vrai ? » « Ah oui, j'ai ressorti la crème à... » « La crème à anti-gratte. » « Alors on a une petite salle d'eau en bas, un petit lavabo, qui est une salle d'eau de fortune. » « De fortune. » « Moi, j'adore ce mot-là en ce moment, fortune. » « Ça me sauverait ! » « Une fortune ! » « En effet, le budget est très serré. » « Ils doivent eux-mêmes finir une partie des travaux, qui ont déjà pris 3 semaines de retard. » « Eh bien, il me faut ta force, là. » « Ah bah voilà. » « Attention que ça casse pas. » « Cet après-midi, ces bricoleurs débutants doivent passer une épreuve importante. » « Monter un mur en lambris, qui cachera les imperfections du mur de la salle à manger. » « Et ce n'est pas gagné. » « Ça va être une première. » « Ce sera de l'improvisation totale. J'espère que ce sera droit. » « Pour une fois. » « Pour éviter la catastrophe, le couple mise sur la Bible 2.0 des bricoleurs. » « Les vidéos tutoriels réalisées par la marque de bricolage. » « Comment poser du lambris bois niveau de difficulté à marteau ? » « C'est la liste du matériel. » « C'est drôle. » « Vous aurez besoin de lames de lambris. » « Une section minimum de 13 par 27 millimètres. » « Deux clips de fixation. » « Deux pointes tête homme. » « Deux chevilles à frapper. » « Une deuxième main. » « Au total, 13 matériaux différents et une vingtaine d'outils. » « Le tracé des tasseaux. » « Reste maintenant à suivre les conseils du parfait bricoleur. » « C'est ensuite la ligne de pose du dernier tasseau. » « Ça a l'air vachement simple. » « Ah bah quand il le fait, lui, c'est tout bête. » « Ouais. » « Ah bah oui. » « Mais il a fait ça toute sa vie aussi, le gars. » « C'est un leurre, quoi. » « Ça se passe pas comme ça, c'est pas possible. » « Mais non, mais... » « C'est pour les professionnels, mais c'est pas possible. » « Mais il y a un monde entre ce qu'on souhaite, ce qu'on pense, et puis le passage à l'acte. » « Entre la théorie et la réalité, oui. » « Selon cette vidéo, ce mur devrait se monter en à peine 3 heures. » « Dans la vidéo, il sourit, le mec ? » « Il est comme ça. » « Mais comme le craignait Sophie, pour des néophytes, il y a un monde entre la théorie et la pratique. » « La difficulté, ça va être de poser, en fait, le tasseau exactement dans l'alignement de ce coffrage-là. » « Droit, parce que le lambris va venir par-dessus. » « Je te sens pas rassuré. » « Non, non, j'ai confiance. » « Il en faut plus pour décourager Emmanuel. » « L'ingénieur informatique mise sur sa botte secrète pour aligner les tasseaux au millimètre. » « C'est un niveau laser. » « Ça, j'aime bien, ça. » « C'est un truc de geek, hein. » « C'est technologique, quoi. » « C'est laser, c'est très rigolo. » « Ça projette des trucs sur le mur et tout. » « C'est comme ça qu'il a mis mes étagères de travers. » « Oui, sauf que j'étais tout seul pour tenir l'étagère, la perceuse, la vis. » « Et sur un sol qui est penché. » « Et sur un sol qui est penché. » « Donc, j'étais pas aidé. » « Ah, mais tu le remets. » « Oh, je suis désolée. » « Allez, remets-le. » « En haut, t'es exactement à fleur. » « Et en bas. » « Et après, je vais pouvoir l'ajuster exactement à fleur sur le laser. » « Et là, je sais qu'il est droit. » Avec sa machine de geek, Emmanuel s'en sort comme un pro. » « C'est bon. » « Et parvient à fixer les tasseaux. » « Mais le plus compliqué reste à venir. » « Découper le premier lambris, puis le poser. » « Il va enfin utiliser son nouveau jouet qu'il vient d'acheter au magasin de bricolage. » « Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire ? » « Découper la... » « Avec la scie sauteuse nouvelle. » « La scie sauteuse. » « Comme son nom l'indique, la lame d'une scie sauteuse saute. » « Couper en suivant une ligne parfaitement rectiligne nécessite une certaine expérience. » « Emmanuel, lui, utilise cet outil pour la première fois. » « Et ça se voit. » « Oh là 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 ! » « Là, c'est... » « C'est concave. » « C'est ce que j'appelle un bug. » « On va voir. » « C'est que c'est pas droit. » « C'est normal. T'as vu le plafond ? Il a pas droit. » « Tout à fait. » « Et en fait, j'ai découpé... » « Comme le plafond. » « Non, Emmanuel. » « Non, là, ça le fait pas, là. » « J'avoue que c'est moche. » « Mais à force d'acharnement, Emmanuel parvient à rectifier le tir. » « Allez, Emmanuel, il te faut un bon appui. » « Mouvement fluide. » « En bricolage, le plus dur, c'est de se lancer. » « Emmanuel va vite prendre le pli. » « Et en 7 heures, il devient... » « Le roi du lambris. » « Super. » « Alors, comment ça s'est passé ? » « En fait, ça a fait comme dans la vidéo. » « Au début, non. » « Pas du tout. » « Parce que le mur, il était pas droit, etc. » « Une fois que j'avais mis tous les tasseaux, etc. » « Ça s'est enchaîné tranquille, oui. » « Oui, sans problème. » « Et ça fait quoi, ça ? » « Et d'ailleurs ? » « Je suis très satisfait, j'avoue. » Satisfait, mais loin d'être tiré d'affaire. Le couple doit encore finir la cuisine, le sol du séjour et la salle de bain. « Aujourd'hui, une journée cruciale commence pour les équipes du magasin de bricolage. » « Avec le lancement de la grande opération commerciale printemps-été. » « Pour que tout soit prêt quand les portes s'ouvriront, dès 5 heures du matin, une armée de petites mains s'active. » « 53 000 références doivent être rangées méticuleusement dans près de 110 rayons différents. » A seulement 28 ans, elle doit faire ses preuves. « C'est parti. » Cette jeune diplômée d'un IUT en logistique vient d'être nommée patronne de ce secteur stratégique. C'est sa première année dans le magasin. « Connexion automne-hiver. » Elle doit gérer les stocks, les entrées et les sorties de marchandises. Son plus grand challenge, s'imposer comme la chef de 46 manutentionnaires, principalement des hommes. « Ricardo, ça va ? » Mais pas question pour elle d'oublier sa féminité. « Eh oui, toujours. C'est parce que, même si j'ai pas le plus joli des manteaux et plus belle des chaussures, aujourd'hui, je reste une jeune fille, quoi. Donc, j'ai toujours attention à soi. Si j'arrive avec du peps et de l'envie et à prêter, oui, pas avec des grosses cernes, mais plutôt en pleine forme. Voilà, c'est sûr que ça a un impact énorme. Il y a beaucoup d'autres choses qui ont bien plus d'importance, mais ça joue son rôle quand même. » Ce matin, Fanny va devoir tenir ses équipes d'une main de fer. Dans moins de 4 heures, c'est le lancement de la saison promotionnelle. « La palette, c'est à qui, là ? » Avant l'ouverture... « Il faut la mettre bien sur le côté, pas au milieu. » Il faut remettre en ordre les 15 000 m² du magasin. « Tu pourras juste checker, il y a une espèce de plante qui est tombée là-bas, là, juste derrière. Alors, 8 heures, 8 heures et demie, s'il y a personne qui est arrivée. » « Ok, c'est au top. Merci beaucoup. » Fanny ne laisse rien passer. Elle détecte le moindre détail qui cloche. Elle connaît par cœur chaque centimètre du magasin. « Mais là, on voit qu'il manque un peu de dépôt, que c'est pas rempli. Je pense que c'est l'habitude de passer devant tous les jours. À force, on voit dès qu'il y a une anomalie ou dès qu'il manque quelque chose, dès qu'une chose est vide. » Pour que les allées soient impeccables avant l'ouverture, Fanny et son équipe doivent gérer un autre problème. Les objets laissés au hasard dans les allées par des clients qui ont changé d'avis. Des objets qu'on appelle ovnis, dans le jargon des logisticiens. « Objets voyageants non identifiés. En fait, on va récupérer dans chaque rayon les articles qui n'ont pas lieu d'être parce que les clients les ont posés au mauvais endroit. On va faire le tour du magasin pour les redonner au bon rayon. T'as des ovnis ou pas ? » « Oui. » Encore faut-il parvenir à identifier le rayon d'origine du produit. « C'est peut-être la cuisine. » « Tu mets ça dans ta cuisine ? » « Tout à fait, rangement cuisine. » Fanny ramasse une trentaine d'ovnis chaque jour. Elle ne travaille ici que depuis un an. Alors difficile pour elle d'identifier chaque produit parmi les 53 000 vendus dans le magasin. « C'est quoi ? C'est quoi ? » « Tout est peinture, là ? » « Non, carrelage, peinture et matériaux. » « On reprend. » « Matériaux. » « Sol, peinture, c'est dans la même boîte. » « En état, ils me disent à chaque fois le rayon. » « C'est pour se gratter le dos dans la douche ? » « D'accord. » « Je pense que c'est quand il ponche. » « Je sais pas. » « Je vais passer pour une bleue, là. » « Je sais pas. » « L'obsession de Fanny, c'est avant tout de dégager les 4 allées principales du magasin, qui vont bientôt être envahies par près d'un millier de clients. » « Anthony, c'est quoi ce bazar, là ? » « Quoi ? » « Les rôles, là ? » « Ouais, ouais. Ah oui, un petit peu, il y a des chariots, ouais. » « C'est pas grave, il est pas 9 heures. » « Le compte à rebours est lancé. » « Je repasse. » « Il ne reste qu'une heure avant que les portes s'ouvrent. » « Tu les as tombées ? » D'ici là, plus rien ne doit traîner, ni plastique, carton ou palette. » « Ça bouchonne, là. » « La chorégraphie des 15 conducteurs de Transpalettes est réglée à la minute. » « Les derniers produits qui traînent disparaissent comme par magie. » « Résultat, bah voilà, il y a un quart d'heure, c'était rempli, là. » « C'est une autoroute. » « Une autoroute des vacances. » « Allez, salut ! » « Ce matin... » « Ça va ? » « Oui, t'as bien dormi ? » « Oui, tout va. » « Angela, elle aussi, est sur le pied de guerre pour le début de la période promotionnelle. » « La flemme de 2 heures de français. » « Ben alors ? » « 2 heures de français. » « Mais aujourd'hui, la mère de famille tient à prendre quelques minutes avec sa fille Lucie, 13 ans. » « 8 juin 11. » « C'est pas si mal, chérie. » « C'est quand le conseil de classe, déjà ? C'est la semaine prochaine ? » « Le 14. » « Ouais. » « Tu sens la pression arrivée ? » « Angela sait qu'en fin d'année scolaire, Lucie a plus de mal à supporter ses absences dues à son travail. » « Ouais, c'est un moment... C'est un moment important. » « Pourquoi ? » « Bon, parce qu'on se... Voilà, c'est le premier contact de la journée. » « Il y a des fois, je pars, je la vois même pas. » « Je vois personne dans la maison, tout le monde dort encore. » « J'ai moins la sensation que je l'ai pas vue de la journée, en fait. » « Donc... » « C'est précieux. » « On se raconte un peu tout ça. » « Et puis après, le petit truc personnel de temps en temps qu'on est toutes les deux. » « Les petites confessions mère-fille, quoi. » « Ça m'invente pas trop ? » « Non, ma chérie. » « Non, mon petit coeur. » « Mais non, pourquoi tu pleures ? » « Ben non, il faut pas. » « Ben alors ? » « Pourquoi tu pleures aussi ? » « Parce que des fois, c'est quelque chose qui me manque et... » « Si c'est une sortie mentale. » « Oui, je suis très émotionnelle. » « Oui. » « Ce qui fait, des fois, quand ça manque, je vois, par exemple, plus papa que maman, du coup... » « Je trouve des fois qu'elle manque quand même un peu... » « Son maquillage ! » « Je te fais des bisous d'amour. » « Je te dis... » « Je vais ramasser ton bol. » « Oui. » « Mais si, ça va aller, ma chérie, ça va aller, t'inquiète pas. » « Est-ce que vous culpabilisez ? » « Oui ! » « Mais bien évidemment, on parle là, c'est ma fille. » « Même si je fais face sur l'instant, oui, en dedans... » « Oui, bien sûr que ça me... » « Ça me... » « Ça me chatouille mon coeur de maman. » « Ça me fait un petit peu mal, bien sûr, c'est normal. » « C'est... » « Après... » « J'aimerais... » « J'aimerais faire plus, parfois. » « Mais bon, bah... » « Voilà, c'est pas évident. » « Mais Angela doit malgré tout se reprendre. » « Ce matin, comme tous les autres vendeurs, » « Elle est convoquée par le directeur du magasin. » « Demandez-vous, s'il vous plaît. » « Il tient à motiver ses troupes » « Avant le lancement de la grande opération promotionnelle printemps-été. » « Ce matin, on est à plus 0,4 depuis le début de l'année. » « Ça faisait un moment que ça nous était pas arrivé, donc vous pouvez vous applaudir. » « Bravo, c'est très bien. » « 6 mois pendant lesquels la grande surface doit réaliser 60% de son chiffre d'affaires annuel. » « C'est un marathon. » « Le but du jeu, c'est de se rapprocher un maximum de l'objectif. » « Rien n'est perdu, rien n'est gagné. » « En tout cas, il faut lever la tête, le sourire, et ça va commencer quand les clients vont rentrer dans le magasin. » « Je le répète, je veux personne au point de conseil si vous n'êtes pas avec un client. » « Si vous n'êtes pas avec un client, vous êtes dans les années à dire bonjour, en quoi que vous êtes plutôt. » « Gardez la pêche et accueillez vos clients avec un sourire, en décrochez la mâchoire, j'insiste. » « Décrochez la mâchoire, je vous compte sur vous. » « Belle journée, merci. » « Pour réussir à atteindre le chiffre d'affaires demandé, chaque vendeur a un objectif journalier précis. » « Au rayon menuiserie, Anthony, qui construit lui-même sa maison, fait son retour après quelques jours de vacances. » « Ça n'a pas été de tout repos. » « C'est vrai ? » « Et du coup, il y a tout qui... Tout qui retombe là. » « C'était fatigant. » « Ouais, ouais, j'ai eu du mal ce matin. » « C'est vrai ? » « Ouais. » « Pourtant, pas vraiment le temps de récupérer. » « Comme tous les vendeurs, Anthony a un chiffre d'affaires à réaliser. » « En période estivale, la menuiserie est le quatrième rayon qui rapporte le plus au magasin. » « Alors l'objectif est élevé. » « Aujourd'hui, on a en objectif 29 000 euros. » « Ça, c'est à faire. » Anthony compte sur le nouveau catalogue. « Avec les promotions affichées, aujourd'hui, il devrait attirer plus de 5000 clients dans le magasin. » « Problème, certains fournisseurs n'ont pas respecté leur délai de livraison. » « Et... Téling ! » « Et il n'y en a pas. » « L'un de ces produits phares n'est pas disponible. » « Les parois pour portes coulissantes. » « Et d'autres articles manquent à l'appel. » « Il nous manque aussi les portes loulous. » « Elles sont là. » « Enfin, elles sont pas là, du coup. » « Mais c'est censé être ici. » « Voilà, dans les trous, là. » « Pareil, un retard de livraison. » « Gérer les livraisons, c'est justement une démission de Fanny, la patronne de la logistique. » « En coulisses, cet entrepôt de 7000 m², c'est son royaume. » « Ah, ça y est, y a le feu. » « En ce jour d'opération commerciale, plus de 20 tonnes de marchandises sont livrées au magasin. » « Il faut les ranger parmi la vingtaine d'allées du hangar. » « C'est un casse-tête. » « Fanny doit y stocker plus de 1500 références en permanence. » « Là, c'est le jardin. » « Et je sais que c'est ce que j'ai reçu le plus en quantité aujourd'hui. » « Et là, du coup, je me dis, donc, on va jouer à Tetris. » « Du coup, alors, qu'est-ce que j'ai comme emplacement vide ? » « Bah, j'en ai pas. » « Donc, c'est chaud. » « Pour motiver ses troupes, elle a un petit truc bien à elle. » « Il y en a eu 5. » « Chaque salarié qui donnera une bonne réponse aura droit à un chocolat. » « Combien sur ces 1140 références ne sont pas sorties sur le mois dernier ? » « C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à faire ici. » « 400. » « 328. » « C'est bien. » « Mais ça veut dire que si vous êtes au courant de ce qui ne sort pas, il faudrait peut-être faire remonter les infos et qu'on puisse faire vivre ce stock. » « Mais quand ? » « Mais tu me le dis quand tu me dis bonjour. » « Quand tu me dis bonjour. » « Mais allô ! » « Fanny a absolument besoin de cette information pour savoir quels sont les objets qu'elle peut retirer de son stock et ainsi faire de la place. » « Là, l'idée, c'est de vous dire que vous voyez les choses beaucoup mieux que moi parce que vous êtes mes yeux sur le terrain. » « Donc arrêtez de me dire, il manque du temps sur ça. » « Ça prend 2 secondes de me dire, juste regarde. » « Et alors ? » « Est-ce que tu as été voir le truc ? » « Oui, j'ai été voir David. » « J'ai été voir David. » « Mais pour la jeune femme de 28 ans, pas toujours évident de s'imposer face à des hommes au caractère bien trempé. » « Si on remonte tes infos et que ça sert à rien, on peut pas les remonter. » « J'ai pas été voir David ? » « Je sais pas, mais tu n'as rien dit. » « On réglera ça, on réglera nos comptes plus tard. » « Si je ne me plains pas, c'est bon, j'ai rien dit. » « C'est pas un petit chocot ? » « Non, t'es vraiment des vilains, là. » « Elle a du répondant, la patronne ? » « Moins que nous, mais ouais. » « Parce qu'il faut savoir se défendre chez vous ? » « C'est pas facile pour rien. » « Pourquoi ? » « On aime bien la taquiner un peu. » « C'est de bonne guerre. » « Mais nous, on peut pas la convoquer dans son bureau, on a pas de bureau. » « Faut que j'y aille. » Fanny, elle, l'accepte. Les coups de gueule de ses troupes font partie de son quotidien. « S'il y a quelque chose qui va pas, ils me le disent. » « Et puis au contraire, voilà, faut que ça remonte. » « Faut surtout pas qu'ils le gardent, parce que ça, par contre, c'est plus mauvais. » « On peut en arriver à un moment donné où ça va vraiment clasher. » « On a l'impression que vous haussez jamais le ton ? » « Non, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. » « Et je suis persuadée, si j'ai une personne aussi en face de moi qui est un peu énervée, qui va monter le ton, » « Bah, ma technique, moi, c'est d'abaisser le ton et puis qu'on trouve un compromis et qu'on arrive à se parler. » « Si on se crie dessus, on trouvera jamais de solution. » Et une solution ? « Fanny doit en trouver une pour stocker les nouvelles marchandises. » « Non, mais attendez, c'est pas possible ! » Quitte à hausser un peu le ton malgré tout. « Ok, ça n'a rien à foutre, là. » Mais pour la jeune femme, la situation vire au cauchemar. Cinq nouveaux camions de 36 tonnes viennent d'arriver pour livrer des meubles de jardin supplémentaires. « Donc là, on a le dernier arrivage du jardin du jour. » « Mais à côté, on a déjà tout ce qu'on a reçu depuis ce matin. » « Donc c'est assez volumineux. » « Et puis, il faut trouver de la place. » « On l'avait pas anticipé à ce point-là. » Ces équipes tentent d'optimiser chaque centimètre carré. « Ben ouais, faut être précis, de toute façon. » « Donc là, elles vont là. » « Donc à mon avis, là, à vue d'oeil, ça rentre pas. » « C'est déjà plein, là, il y a tous les cartons de chaises, là, il y a les tables. » Le logisticien n'a pas d'autre solution que de déposer ses colis en plein milieu de l'allée, qui est censé être toujours dégagé. « Toujours en train de trouver des petites bidouilles, des petits trucs pour que ça passe, quoi. » Fanny décide de remonter à l'origine du problème. L'équipe du Rayon Jardin. Et notamment Christophe, réputé pour être le meilleur vendeur du magasin. « Oh là là, tout ce qui est arrivé. » « Il y a encore 10 palettes sur le quai. » « J'espère bien. » « Du coup, quand tu espères bien, ça veut dire quoi ? Ce week-end, mon quai, il est vide ? » « Ton quai sera vide ce week-end, oui, sur le pari qu'on a dû faire. » Le pari de Christophe, en ce 1er jour de promotion. « Montre, montre, fais-moi des piles jusqu'en haut. » Et avec les beaux jours qui arrivent, c'est de faire un carton sur les ventes de meubles de jardin et de piscine. « Mais encore, mais encore, montre, montre. » « Mais t'en laisses un peu sur le quai, quand même, hein, pour... » « Pardon ? » « Sinon, Fanny, après, elle... » « Non, elle a pas de quoi se baigner, il faut quand même qu'elle puisse se baigner. » « Vous faites des paris, c'est pour vendre. » « Bonne journée, bonne vente, et à fond sur les piscines, hein. » « Allez, ciao, bonne journée. » « Pas de raison. » L'objectif est d'autant plus corsé que ce matin, les vendeuses doivent se battre contre un adversaire redoutable, la météo. « Il fait beau, le soleil est revenu, donc... » « C'est le premier rayon de soleil, donc forcément, les clients, bah, le week-end... » « C'est bien pour les rayons qui sont saisonniers, bah, c'est bien pour le bâti et le jardin qui va cartonner. » « Nous, on n'est pas vraiment un rayon saisonnier. » « S'il y a personne en magasin, c'est catastrophique. » « C'est qui tout doux ? » « Donc, le moindre client, il faut... » « Ah, il faut être dessus, quoi. » « Faut pas lâcher. » « Faut pas lâcher. » Et pour que cette semaine promotionnelle soit une réussite, la direction a déployé les grands moyens et mise en place une stratégie originale. « Viens danser ! » Ce jour-là, c'est la fête dans l'entrée du magasin. On croirait un karaoké géant comme ceux qui s'enchaînent l'été dans les campings. Les clients dansent avec les vendeuses. « Je danse chez le roi Merlin. » « C'est dingue. » « C'est faire les courses avec la bonne humeur. » « Et ça, c'est parfait. » Ici, la consigne est de créer du lien avec sa clientèle. « Tout miser sur l'humain pour faire revenir les clients. » « Allez, venez, c'est notre jour de chance. » « C'est ce qui donne le petit plus, en fait. » « On retrouve pas chez le concurrent. » « Et zéro amour, tu le seras rejoint. » Toutes les recettes sont bonnes pour se démarquer de la concurrence. À l'extérieur du magasin... » « Et vous faites comme ça, monsieur. » Un chef cuisinier, roi de la plancha, dévoile ses astuces et ses recettes aux clients. « Un filet mignon parci au camembert, cuisiné sur la plancha environ une demi-heure de cuisson. » « Grâce au filet mignon cuisiné sur le parking et au bagout du chef, ce matin, les plans de chasse se vendent comme des petits pains. » « On en prend un deuxième. » « On est nombreux dans la famille. » À 350 euros pièce, c'est une belle opération pour le magasin. » « On reposchicotier pendant huit jours. » « Dans tout le magasin, les références les plus demandées sont soldées. » « Dans le rayon menuiserie. » « Portes d'entrée. » « Ou store motorisée pour ombrager sa terrasse. » « Et surtout, le carton de l'année. » « La verrière. » « Est-ce que tu veux noir, gris ou blanc ? » C'est madame qui a le dernier mot. « Gris. » « Ok. » « Gris. » « Depuis des années, je freinais des cas de fer. » « Au bout d'un moment, on lâche. » « C'est vrai. » « Et on fait ce qu'elle veut. » « C'est un peu phénomène de mode aussi. » « Ouais. » « On est d'accord que les verriers en ce moment, c'est assez tendance. » Et une déco tendance, ça se paye au prix fort. « Ça, ce sera le bon représentant de caisse. » « Au niveau global, on est à 822,79. » « D'accord. » « Avec la remise des 15% qui est affichée là-bas sur la verrière. » « On commande, là, c'est ça ? » « Une première vente à plus de 800 euros. » « Pour Anthony, la journée commence bien. » « Ouais, on peut commander, bien sûr. » « Il est bien parti pour atteindre son objectif. » « Du côté d'Angela, pour le moment, les allées du secteur déco sont quasi désertes. » « Alors elle part à la chasse au client. » « C'est ce diamètre-là que vous cherchez ? » « En lac blanc. » « Ah non, blanc, non. » « Je commence pas. » « Non, mais vous y mettez de la mauvaise volonté, madame. » « Ce couple de quinquagénaires veut acheter des rideaux pour sa véranda. » « Vous avez vraiment toute la descente, vous voyez, vous pouvez toucher le tissu. » « Mais là, pour le coup, après, c'est un choix personnel. » « C'est moche. » « Mais elle est dure en affaire, hein ? » « Non, c'est pas une décision d'affaire. » « Problème pour Angela, comme souvent, quand il s'agit de déco, monsieur et madame ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. » « Moi, je voulais, dès le départ, mettre un parasol d'intérieur. » « Mais une opposition formelle s'est abattue sur moi. » « C'est des grandes baies que vous avez quand même, de haut en bas ? » « Oui, oui. » « Je mettais un beau parasol. » « Un grand parasol en plein milieu. » « Un grand parasol d'intérieur, on avait la place. » « Oui, oui, c'est ça, on a la place. » « On rentre plus dans les rentables, c'est pas clair. » « Va falloir refaire toute l'éducation des cônes, monsieur. » « Ah non, non, mais c'est pas la peine. » « Je vais vous prendre avec moi tous les week-ends jusqu'à juillet. » « C'est une mission impossible. » « Non, mais bon... » « Un camp de redressement. » « Oh là là, mais quel mauvais élève, quel mauvais élève ! » « Non, mais bon... » « Mon mari est dans le fonctionnel et je suis dans l'esthétique. » Monsieur finit par céder, mais il aimerait y mettre ses conditions. » « On peut simplifier le truc, comme c'est moi qui vais les poser. » « Ça dépend de quoi on parle, si on revient sur le tissu. » « Un truc dans cet esprit-là. » « Il suffit pas mal de savoir comment ça va se placer. » « Des rideaux faciles à installer et, si possible, pas trop chers. » « 15 balles, ça me convient. » « Ah oui, oui, parce qu'il y en a un, deux, trois. » « Ça saignerait bien. » « Tu veux pas prendre ceux-là ? » « Ils sont trop courts, Pierre. » « De 50. » « Tu me feras une brassée au milieu. » « C'est ça, ça va faire comme ça, feu de plancher. » « C'est pas joli, il y a pas pire qu'un rideau qui est trop court, c'est pas beau. » « Non, c'est pas beau. » « Au pire, si tu veux, il traîne par terre, ça, ça me dérange pas. » « Mais qu'il soit trop court. » « Non, non, c'est pas... » « Voilà, bon, c'est foutu. » « Allez, vous allez rien vendre. » « Ça va bien se passer, monsieur. » « C'est deux regards très différents. » « Les messieurs vont voir le côté pratique, le côté technique. » « Et puis à côté, on a madame. » « Elle qui a envie de se faire plaisir, qui va chercher la tendance, le dernier petit truc. » « Elle a encore un moment où elle va devoir, je pense, réfléchir à son projet. » « Il faut vraiment qu'ils arrivent à se mettre d'accord sur... » « Voilà, il doit y avoir un terrain d'entente. » « Mais... » « Ouais, c'est sympa. » « C'est des moments fun. » « J'aime bien. » « Des moments fun, mais qui ne rapportent rien. » « Madame, vous aviez besoin de quelque chose ? » « Bonjour. » « Alors Angela repart tout de suite au front. » « Mais après, je vais avoir que deux finitions, celle-ci. » « Elle a d'autant plus la pression qu'à une cinquantaine de mètres, le rayon jardin, lui, fait le plein. » « J'ai besoin d'une petite signature. » « Christophe enchaîne les ventes depuis l'ouverture du magasin. » « Je vous souhaite une bonne fin de journée. » « Au revoir. » « Au revoir. » « Et merci. » « Dans son secteur, près de 10 000 produits. » « Gazon synthétique prête à poser. » « Mobilier de jardin, portail. » « Alors que sur du matériel français, on peut... » Des tronçonneuses à 250 euros. » « Voilà la bête. » « Ou encore cette ondeuse électrique à 500 euros. » « Avec l'arrivée des beaux jours, les Français sont nombreux à vouloir refaire une beauté à leur jardin. » « En trois heures, Christophe a déjà quasiment atteint son objectif du jour. » « On est à 25 600. » « On s'en va ? » « Ah oui, 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 oui. » « Non, mais aujourd'hui, c'est bien parti. » « On est fermé, monsieur. » « 6 52 heures prévenues comme ça. » « On a fait trop de chiffres. » « Du côté d'Angela, le bilan est nettement moins bon. » « On est à 2800 euros. » « Grosso modo 37%. » « Il y a encore du taf. » « On a un objectif à tenir et là, on n'y est pas. » « Pendant la grande opération printemps-été, les vendeurs veulent tous faire le maximum de chiffres. » « Gagnez. Elle est là. Angela. » « À l'heure de la pause déjeuner, Christophe n'hésite pas à taquiner Angela, qui ce matin n'a presque rien vendu. » « Je vais peut-être taper dans ta gamelle. » « Tu touches à mon baby belle. » « T'as du monde ? » « Non, on n'a personne. » « Non, sérieux ? » « Vraiment personne. » « On n'est qu'à 26 000. » « Arrête ! » « Sérieux ? » « Mais non. » « Si, si, on est à 26 000. » « Si, si. » « Pour un café. » « Pour un objectif à combien ? » « Euh... » « Objectif à 32, donc autant dire qu'il s'est fait. » En plein été, le jardin peut atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires en une journée. Le panier moyen est de 70 euros contre seulement 40 pour la déco. » « C'est pas la même cour. » « Là, on parle végétal, structures, terrasses, portails. » « Le magasin, effectivement, est divisé en deux. » « Il y a un côté où ça travaille et un côté où ça ne travaille pas. » « La rivalité est bien là, mais le ton reste cordial. » « Angela et Christophe travaillent ensemble depuis 10 ans. » « À défaut d'être à table chez moi avec ma famille, ouais, bah là, du coup... » « Avec ma deuxième famille. » « Je suis avec ma deuxième famille, ouais. » « Bah t'as pas trop l'impression d'être au taf, finalement. » « Tu sais, t'es autour de la table, on rigole, on se dit des conneries, on se dit des bêtises. » « Comme t'es en train de déconner avec tes collègues, et bah... » « Dans ce coup, tu te rends compte que dans 5 minutes, il faut redescendre sur le terrain. » « Bon, les filles, je m'ennuie pas, mais je repars. » Angela sait qu'elle doit se reprendre cet après-midi. Il lui reste 6 heures pour atteindre son chiffre. Pour d'autres, le bricolage et les travaux sont l'aventure d'une vie. Clémence et sa mère Sophie sont de retour au magasin. La rénovation de la maison qu'elle a achetée avec Emmanuelle n'avance pas assez vite. « 45 minutes au prix exceptionnel de 1 euro. » Alors elle a décidé de s'inscrire à l'université du bricolage. « On sait absolument rien faire. » « On peut pas rester comme ça. » « Peut-être que ça va soulager Emmanuelle ? Peut-être. » « Oui. » « Oui, ça va soulager beaucoup de choses. » « Il a fait le mur en lambris. » « Il sera content de voir quand on s'y met. » « C'est sûr. » Depuis 5 ans, pour faire la différence avec leurs principaux concurrents, les sites de vente en ligne, la grande surface propose des cours de bricolage. « On va passer à la pose du carrelage. » « D'accord. » « Mais avant, tu fixes toujours un tasseau de niveau pour avoir une base de stade pour poser tes premiers carrelages. » « Et il y a une manière de tenir ça ou pas, de poser la colle ? » « Le plus possible, le plus d'épaisseur possible sur l'ensemble. » « Ce qui dépasse, tu le remets à côté. » « Alors faut pas laisser la spatule coller dessus. » « Pour soulager Emmanuelle, Sophie a prévu de poser elle-même le carrelage des sanitaires. » « Cette orthophoniste de 49 ans doit apprendre chaque geste et surtout l'art de la précision. » « Et après, ça se finit en centimètres à arriver à haut dure. » « Hein, c'est ça, hein ? » « Voilà, j'ai rattrapé mon écart. » Au bout de 45 minutes, la bricoleuse en herbe semble déjà maîtriser la technique. Mais Clémence, elle, n'est pas encore prête à prendre le relais sur le chantier de la maison familiale. « C'est presque. » « Alors oui, on recule. » La jeune femme est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il s'agit de retirer un carreau abîmé. « Ouh ! » « Oh là, c'est extraordinaire ! » « Ouh là ! » « Ça défoule ! » « Non, mais on est gentil avec toi, tu pense. » « Tu sais, un carreau, une fois qu'il est cassé. » « Oui. » « Comme ça, ça suffit. » « Non, mais c'était droit, ça faisait du bien. » « Ah ! » « C'est excitant. » « Parce que je pète quelque chose, j'ai jamais cassé des trucs, ça fait du bien. » « T'as le droit, quoi. » « C'est cool. » « Ouais ? » « Ouais, j'aime bien, ça m'amuse. » « Sophie, elle, repart avec une corde de plus à son arc. » « Malgré le retard du chantier et les conditions de vie spartiate... » « Très sympa. » « Très, très sympa. » « Elle ne regrette pas de s'être lancée dans ses travaux. » « Les travaux, c'est tenter les choses. » « Certaines ne sont pas forcément réussies, mais d'autres, oui. » « Puis surtout, ça m'a appris à lâcher prise sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. » « Cette expérience de venir ici, de tout changer, de quitter mon ancien boulot, Paris, et de venir ici au calme... » « Me permet de réaliser tout ce que je veux. » « Là, je vis comme j'ai envie de vivre. » « Et c'est le bonheur. » Mais pour que le rêve ne se transforme pas en cauchemar, il faut tout de même que le chantier avance. » « Sophie aura-t-elle retenu les leçons de son cours particulier ? » Au rayon déco, Angela sait qu'elle doit redresser la barre. « 85, on sera sur du 90. » Et sa plus grande force, c'est de vendre non pas des objets de déco, mais des solutions. « Je ne veux pas des trous. » S'il y a bien un problème universel et ancestral dans le bricolage, c'est celui des trous. » « Sans percer, je vais avoir ce système-là. » « Et ça vous permet de mettre une vraie barre, enfin une grosse barre, pour que vous puissiez mettre les voilages qu'on a vus là-bas tout à l'heure. » « Le même système que vous avez là, vous allez le mettre de l'autre côté, sur l'angle de votre ouvrant de droite. » « C'est pas mal ce système-là. » « Il y a une solution, sans percer. » « Il faut s'y connaître. » « Je suis là pour ça. » « Vous vouliez poser sans percer ? C'est ça que vous vouliez ? » « Oui. » « Venez avec moi. » Elle a de nombreuses solutions à vendre, souvent plus chères que l'installation basique. « Ça, c'est top. » « Je vais vous montrer en place. » « J'ai suspendu une pendule avec. » « Venez voir. » « Que je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. » « Vous voyez ? » « La plaquette, elle est collée. » « Oui. » « Donc vous avez un crochet. » « Vous emboîtez votre cadre dessus. » « C'est toujours mieux que de faire des trous. » « Et on fait pas de trous. » « Oui, c'est ça. » « Combien ça coûte ? » « Allez, je vous dis ça. » « 5,25 euros. » « 5... » « Oui, chef. » « Au lieu des bons vieux crochets mureaux à 2,50 euros les 6, » « La cliente achète une solution qui coûte le double » « Et qui ne permet d'accrocher qu'un seul cadre. » « C'est beaucoup plus cher. » « Et vous le prenez quand même ou pas ? » « Oui. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est plus pratique. » « Je n'ai pas besoin de faire des trous dans le mur. » « Merci. » « De rien, avec plaisir. » « Le fait de ne pas être récoleur, ça peut coûter un petit peu plus cher, effectivement. » « Mais ça veut dire quand même qu'on a des solutions pour eux. » « La tranquillité de l'esprit. » « Ces petites astuces ciblées pour les bricoleuses du dimanche, » « Angela et ses collègues vont en écouler une cinquantaine dans l'après-midi. » « Leur chiffre d'affaires décolle enfin. » « On a 4 300. » « On est à 58 %. » « On est à 58 %. » « C'est génial. » « On a à peine une heure. » « On a presque pris 2 000 euros. » « Il faut être présent, il faut être visible, il faut être disponible. » « Mais je suis contente parce que ça paye. » « Pour atteindre les 7 500 euros demandés par son directeur, il lui reste une dernière carte à abattre. » « Je veux faire faire un cobre. » « Un cadre sur-mesure. » « Vendre du sur-mesure. » « Je crois que c'est ça. » « Ouais. » « Et c'est pour encadrer quoi ? » « Une peinture. » « On ne met pas de verre, rien du tout. » « On ne met que la moulure. » « Que la moulure. » « Oui. » « Pour un tableau de 80 cm par 60, l'addition est plutôt salée. » « On est à 110,55 euros. » « Il me faut un mot du chef, là. » « Oui, oui, non, mais il faut... » « Pourquoi vous l'aimez, ce tableau ? » « C'est ma fille qui l'a fait. » « Alors là, ça n'a pas de prix. » « Non. » « Ça n'a effectivement pas de prix. » « Qu'est-ce qu'on fait ? On passe commande ? » « Allez, on y va. » « Je suis là pour ça. » « Allez, chef, c'est parti. » « On va y arriver, on va y arriver. » « Attendez, je prends un catalogue comme ça, on sait de quoi on parle. » « Combien de temps ? » « Au rayon menuiserie, pour Anthony, l'effet catalogue fonctionne à plein régime. » « C'est quoi le modèle que vous avez vu ? » « Les produits en promotion comme ce store se vendent à la chaîne. » « Et malgré les soldes, l'addition reste élevée. » « Ouais, celui-là, alors ? » « Et alors là, vous en avez fait combien, là ? » « 2005, 2600. » « 2600. » « Vous avez la carte, non ? » « Ah ouais. » « Oui, ça fait mal. » « Bonne fin de journée. » « Merci, vous aussi. » Anthony a réalisé au total plus de 200 ventes aujourd'hui. Les clients sont venus nombreux. « Demain ? À lundi ? » C'est en coulisses qu'il va découvrir le verdict de la journée. A-t-il atteint son chiffre d'affaires ? « Bon bah, une belle journée qui s'achève. » « L'objectif était à 29 471. » « Ouais. » « Et on finit à 33 534. » « Donc c'est une belle journée. » « Un bon samedi d'opération, très bien. » « Qui se termine. » « Allez. » « On avait 7500 à faire, on termine à 6008. » « Là, dans l'absolu, il me manque 600 euros pour faire mon objectif. » « Je sais que demain, il va falloir que je fasse les 600 euros en plus pour rattraper mon retard du jour. » « Mais il reste malgré tout un dernier espoir à Angela. » « Mais je vais attendre encore deux minutes parce qu'il y a les derniers passages caisse qui devraient se faire. » « Je regarde une dernière fois avant d'éteindre l'écran. » « Allez, je me dis qu'il y a encore un client qui va passer en caisse. » « Il y a un client qui est passé en caisse. » « Je ne le fais toujours pas, mais j'ai gagné 200 euros. » « Je suis à 7000 euros pour 7400, 7500, j'arrondis. » « Non, c'est bien. Je suis contente. » « Je suis contente parce que ce matin, j'aurais pas parié là-dessus, même si, voilà, il faut y croire. » « Je suis contente du résultat. » « Donc maintenant, on rentre. » La grande opération promotionnelle commence bien. « Mais Angela et les autres vendeurs devront faire leur preuve jusqu'à la fin de l'été. » « Sur cette période, ils doivent réaliser 60% du chiffre d'affaires annuel. » Le lendemain, à Vernon, Sophie, l'orthophoniste, se transforme en carreleuse. « Alors, je me lance. Toi, t'as fait ton lambris. Moi, je fais mon carreloge. » C'est la première fois qu'elle fait des travaux toute seule. « J'espère que t'as bien profité. T'as été une bonne élève. » « J'ai eu un cours de 3 quarts d'heure. Alors, t'es de mon côté. Et puis, t'es tolérant à l'erreur. » « Ça, c'est du grès. Donc, c'est assez... C'est très lourd. » Difficulté supplémentaire. Chaque plaque de carrelage pèse près de 3 kilos. « La plaque est immense. Ça fait un bruit. Ça fait peur parce que je voudrais bien réussir mon mur. Parce que ce mur, je vais le voir pendant 10 ans. Et là, là, je vais poser ma première plaque. Ça change. J'ai pas beaucoup de place. » « Je suis très inquiet. » « C'est vrai ? » « J'ai pas l'air, mais je suis en panique. » « De quoi ? » « Euh... Non, parce qu'il faut pas qu'elle se plante. » « Ça prend toute seule. » « Non, c'est surtout... Je suis dans l'attente et le suspense de la première plaque. » « Si elle arrive bien à poser la première plaque, après, ça devrait aller. » Verdict dans quelques secondes. « J'y mets tout mon coeur. » « Je vois Sophie qui s'en sort... Bien, hein. » « Je pense que c'est bon. » Apparemment, Sophie a tout compris. Pour une fois, Emmanuel reste les bras croisés. « Je serre à rien, en fait. Je serre à rien. » « Mais bon, je la soutiens. » Le plus compliqué est à venir. « Aligner parfaitement la seconde plaque pour que la fixation du sanitaire puisse passer. » « C'est parti. » « Allez, ma chère. » « Je suis embêtée, là. » « Je suis pas en face du trou. » « Je suis pas en face. » « J'ai pas grand-chose, hein. » « Tu vas ? » « Seulement, à 5 mm près, la fixation du sanitaire ne passera pas. » « Ça prend tout de suite. » « Sophie n'a que quelques secondes pour corriger son erreur, avant que la colle ne sèche. » « C'est bon, parce qu'il faut que je la fixe, là. » « C'est bon, ça rentre. » « Si ça passe, ça passe. » « Ok. » « Quand même, pour une débutante, je trouve que je m'en sors bien. » « Une petite victoire qui fait du bien. » « Car le chantier a pris 2 mois de retard. » « Et le couple a dépassé son budget de 20 000 euros. » « Ah, c'était tes doigts ? » « Oui. » « Une situation pas toujours facile à vivre. » « On s'en sort plutôt pas trop mal, hein. » « C'est vrai que... » « On est passé par pas mal d'épreuves, hein. » « Ouais. » « Ça n'a pas tous les jours été faciles, mais... » « Il faut être bien sûr de la personne avec qui on est, hein. » « Pour engager des travaux aussi importants dans une maison, parce que... » « C'est vrai que ça passe ou ça casse. » « C'est le terrain idéal pour révéler les différences de l'homme et de la femme. » « Sophie a un caractère où elle supporte beaucoup. » « Elle porte bien les choses sur ses épaules. » « Elle a toutes les facettes, quoi. » « C'est bien. » « C'est très agréable. » « Elle a aussi bien la féminité que la fille qui on veut et qui sait se démener quand elle a besoin de quelque chose. » « Ou peut-être qu'il faut faire quelque chose de physique ou de... » « Un petit chéri. » « Oui. » « On y va. » « Je l'ai en train de dire que tu sais te démener, vas-y. » « 45 minutes plus tard... » « Ouais ! » « Le carrelage est posé. » « C'est bon, là ? » « Ah, t'es... » « C'est bon, là ! » « T'es au niveau. » « Là, là, je... » « Je suis exceptionnelle. » « Non, 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 non. » « Non, je suis très fière. » « Oh, la vache. » « Oh, je suis trop fière. » « Moi, je dirais qu'il y a du niveau. » « C'est même pas qu'il y a du niveau. » « C'est même pas qu'il y a du niveau. » « C'est même pas qu'il y a du niveau. » « Franchement. » « Bravo. » « C'est réussi. » « Non, non, je suis très contente. » « Super. » Pour Sophie et Emmanuel, le pari n'est pas encore gagné. » « Allez, à ton... » « À ton mur, hein. » « Alors, à ton mur aussi. » « Chacun le sien. » « Chacun le sien. » « Peut-être que la maison, elle tiendra, hein. » « Avec tous ces murs qu'on fait. » « Il faut terminer la cuisine. » « Et en dépensant le moins possible. » « C'est des bonnes journées, quand même. » « Bonnes journées. » « Aujourd'hui, Anthony, le menuisier, n'ira pas au magasin. » « Ni sur le chantier de sa future maison. » « Avec sa femme, Marilyn, ils ont rendez-vous avec deux personnes qu'ils ne voient pas assez souvent à leur compte. » « On va les repérer, hein, pour savoir qui est qui. » « C'est JB et J.A. qui a la tête en bas. » « C'est quoi leur petit nom, pour le moment ? » « J.A. et J.B. » « Mais on va changer. » « Cœur qui bat bien régulièrement. » « Ça, c'est normal. » Marilyn entame son huitième mois de grossesse. « Avec des jumelles, les risques de complications sont plus élevés. » « La surveillance doit être régulière. » « Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour le futur papa. » « Ah si, il en voit bien, là. » « Et du coup, sur le côté, là... » « Sur le côté, ce sont les fesses du... » « C'est vrai, d'accord. » « La deuxième, là, vous voyez. » « C'est sympa, ça. » « Bon, ça me paraît bien, tout ça. » « Tout va bien pour les jumelles. » « En revanche, à la maison, les choses sont plus compliquées. » « À cause de la grossesse, Marilyn ne peut plus se baisser. » « Anthony doit donc gérer les tâches ménagères seule jusqu'à l'accouchement. » « En plus du chantier de leur future maison. » « Il faut qu'ils m'aident pour que je tienne jusqu'au 19. » « Regarde, je me retrouve à faire de la vaisselle et tout. » « Avant d'aller construire la maison et tout. » « Je suis au four et au moulin. » « Anthony doit aussi prendre en compte un autre paramètre. » « Stop. » « Les sautes d'humeur de sa femme. » « Tu vas quand même pas ranger un verre comme ça. » « Mais il est parfaitement propre, regarde. » « C'est sérieux. » « Elle est vendue. » « Le père de famille essaye de désamorcer les moments de tension tant bien que mal. » « Oui, elle est fatiguée, oui. » « Moi, je me trouve désagréable. » « C'est vrai ? » « Ouais. » « Je voulais dire ça. » « Je t'étonnais tellement. » « Pour le moment, Anthony est dans les temps. » « Il a déjà monté tous les murs du premier étage de la maison. » « Mais aujourd'hui, une épreuve de haute voltige l'attend. » « Ça, ça va pas être très facile, je pense. » « On verra. » « Non, mais ça, c'est bon. Papa, tu restes là-bas au bout. » « Et puis Yann, tu viens avec moi, normalement. » « Pour l'aider à relever ce défi, il a réquisitionné son père et son beau-frère. » « Ni l'un ni l'autre ne sont bricoleurs. » « On a fabriqué ça au sol et puis maintenant, on va le redresser. » « Pour le mettre vraiment en forme dans sa position finale. » « C'est ce qui va tenir le toit, en fait. » « Voilà. » « Donc là, c'est important et c'est lourd. » « 1, 2, 3. » « Cette charpente de 6 mètres de haut et 10 de large pèse plus de 300 kilos. » « T'es dans l'axe du truc ? » « Une épreuve de force et un exercice de précision, où le moindre imprévu peut être catastrophique. » « Ça tente beaucoup. » Même un simple coup de vent. » « Après, une fois que ça part, c'est parti, quoi. Tu pourras pas le rattraper, hein. » « 1, 2, 3. » « Non, tu vois, ça va tomber. » « Je te sens pas bien, là, papa. » « Je sais pas, j'ai l'impression que ça bouge beaucoup, en fait. » « Attends, ça va pas le faire. » « Je le sens pas, le truc, là. » « J'ai l'impression que ça va glisser. » À quoi reconnaît-t-on un bon bricoleur ? « À sa capacité d'improviser avec les moyens du bord. » « Anthony installe des étés de fortune pour stabiliser la charpente. » « Ça bouge moins, non ? » « Non ? Un peu ? » « En fait, ça va équilibrer un peu, je pense. » « Essaye de bien lever droit. » « C'est bon, papa ? » « Après 40 minutes d'effort intense... » « C'est bon, c'est bon. » « Voilà, pause, 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 pause. » « La 1re partie de la charpente est enfin en place. » « Eh bah, putain ! » « Mais Anthony n'est pas au bout de ses peines. » « Il faut installer le 2e morceau de la charpente. » « Cette fois, au bord de ce trou. » « Ah ouais, c'est un bordel. » Une erreur d'appréciation. « Attends, parce que là, je suis en train de te prendre dans la gueule. » Et ce sont 300 kilos de bois qui tombent 2 mètres plus bas. « 1, 2, 3. » « Ça pousse, mais c'est pas grave, il manque pas grand-chose. » « Hop, c'est bon. » « Voilà. » « Bon, bah voilà. » « Alors, on va serrer aussi fort que je suis bête. » Pour Anthony, après plus de 18 mois de travaux et 40 000 euros dépensés, une étape importante vient d'être franchie. « C'est magnifique, magnifique. » « Ah, quel boulot, hein. » « Qu'est-ce qu'on est bon. » « C'était pas facile. » « Mais voilà, c'est en place, ça bougera plus. » « On touchera plus. » « Et puis là, on va pouvoir continuer la suite de la charpente, du coup. » « Et avancer et faire le toit pour être à l'abri de la pluie. » « Ah oui, bien avant, même, oui. » « Vous pensez ? » « Ah bah oui, quand même, oui. » La naissance des jumelles est prévue dans un mois. Anthony est confiant. « Là, ça rend bien. » « Ça commence à ressembler à une maison, là. » « Oui, une bonne chose de faite, là. » Mais le père de famille va bientôt réaliser qu'un accouchement ne se planifie pas aussi précisément qu'un chantier. » Angela, elle, passe enfin un peu de temps en famille. Une petite révolution est en marche. Le magasin a mis en place une nouvelle organisation. « Allez, ma belle. » Ce sont maintenant les salariés qui décident entre eux de leur emploi du temps. Une victoire pour la mère de famille. « Tu les fasses un peu plus ? » « Ah, autant pour moi, chérie. » Cet après-midi, c'est Atelier Déco. « Ça, j'ai collé sur la nappe. » « Vas-y, parle de l'autre côté, si tu veux. » « Je suis contente de passer ces petits instants. » « C'est beaucoup plus facile à organiser, maintenant. » « Aujourd'hui, il était vraiment important que j'entende l'appel et que je réponde présente. » « Et qu'on se consacre à ces petits moments-là. » Une prise de conscience qui soulage toute la famille. « Je profite plus de ma maman. » « Ouais. » « Je fasse plus de ton mec. » « Ça fait plaisir. » « Voilà, c'est un plaisir parce que ça ressoude un peu les liens. » « C'est sympa. » « Elle est mieux, comment elle est en bien ? » « Plus détendue. » « Donc forcément plus accessible. » « Et du coup, forcément, on profite beaucoup plus. » « C'est plus agréable. » « Pour tout le monde. » « Je me casse. » « C'est bon, je me casse. » « C'est là, c'est là. » « Ouais, c'est là, oui. » Après plus de 6 mois de travaux et de galères, leur maison est enfin terminée. » « Donc, à la maison, à vos travaux. » « Allez. » « Pas ailleurs. » « Travailleuse. » « D'un grand bazar où sont tassés les gravats, le salon s'est transformé en un espace convivial et chaleureux. » « La cuisine est terminée. » « Il ne sert plus de salle d'eau de fortune. » « Car au premier étage, la salle de bain, toute neuve aussi, est opérationnelle. » « La fin d'une aventure très éprouvante, tant nerveusement que physiquement. » « Le porte-monnaie du couple, lui aussi, en a pris un coup. » « Ils ont dépensé au total 55 000 euros au lieu des 35 000 prévus. » « Mais malgré les sacrifices financiers et la fatigue, » « Sophie et Emmanuel, qui ont fait une bonne moitié des travaux eux-mêmes, ne regrettent rien. » « On est très contents. » « C'est au plus près de ce qu'on voulait, hein, Emmanuel ? » « Ouais, ça a exactement l'unité qu'on voulait, c'est exactement le style qu'on voulait. » « En mélangeant les genres, puisqu'on a un côté très classique sur le petit salon là. » « On a un côté très moderne, presque indus, côté verrière. » « Et ça nous correspond tout à fait. » « On est même fiers de nous, d'avoir réussi cette maison. » Prise au jeu du bricolage, les deux amoureux ont prévu de rénover le local en face de leur maison, dès l'année prochaine. » « À quelques kilomètres de là, Anthony a dû arrêter son chantier plus tôt que prévu. » « Depuis quelques jours, il a troqué sa perceuse pour deux biberons. » « Faire chauffer un biberon, ça va à peu près. » « Ouais. » « Ouais. » « C'est facile. » « C'est moins facile la nuit. » « Adèle et Eline sont nées il y a une semaine. » « À cause du manque de sommeil, les jeunes parents ont parfois encore un peu de mal à faire la différence entre les jumelles. » « Elles sont nées avec 15 jours d'avance. » « Alors Anthony a dû revoir le planning des travaux de sa maison en bois. » « Normalement pour faire la toiture, pour finir la toiture. Et puis samedi, patatrac. Changement de programme. Donc ce qui a fait que j'ai pu être dispo tout de suite pour les petites. » « C'était super bien. Là, c'est gestion des priorités. » « C'est vrai ? » « Mais c'est quoi des priorités ? » « Ah bah elles sont là, là. Elles sont toutes les trois, là. » « Donc la toiture attendra. » « Non, ça sera fait la semaine prochaine ou la semaine d'après. » « Anthony a presque terminé l'isolation du toit de la future maison. » « Mais il reste encore bien six mois de travaux pour la terminer. » « C'est le début d'une nouvelle vie pour toute la famille. » « Ah oui, je suis très jeune à tourner l'œil. »